bonjour à toutes et à tous je vous retrouve pour parler de la bannière de finale fantasy 7 avec donc Tifa, Vincent, Barrette et Kate Seed qui font leur apparition et elle a fait en parabenique d'avoir des éveilles 7 étoiles de Cloud et Severeux et donc sans plus tarder commençons par parler de Tifa donc c'est cette étoile donc 7038.8 à la place en 19e position de la stat pour les étoiles sachant qu'une soirée 98 unités ayant eu de cette étoile donc la centaine arrive très prochainement 1 p.m.250 c'est en 58e position execo attaque 298 c'est en 22e position execo défense 262 c'est en 17e position magie 146 c'est en 87e position execo et la psy 281 c'est en 11e place donc c'est donc 6 étoiles donc 459 points de vie c'est au-dessus de la moyenne M160 c'est légèrement en dessous de l'attaque 58 c'est au-dessus de défense 54 magie 112 c'est sous la moyenne psy 161 c'est au-dessus de la moyenne donc 50 de confiance donc curé énergie qui permet d'augmenter son attaque de 30% qui équipé de points et de chapeaux 30% pour les points et 30% pour les chapeaux donc les deux combinés forcément vous avez un plus 60% sa super réponse confiance donc le grand coeur donc son point attaque plus 170 et qui vont faire trois cristaux par tour moi c'est sympathique c'est sympathique tout ça donc au lieu de résistance rien de particulier si j'ai oublié de faire ça forcément donc rien de particulier au niveau des résistances pour l'équipement donc en attaque bâton, marteau, masse pour les protections chapeaux, vêtements, armures légères, robes et accessoires aucune affinité magique et à peu près personne n'aura d'affinité magique ensuite dans ses aptitudes donc bitrush, dégâts physiques 220% sur un ennemi avec augmente de 100% sur l'attaque du lanceur pendant 10 tours déjà rien que sur petit sort de compétence de base ça au nez ça fait déjà bon son après ça n'avait pas les dégâts associés mais 10 tours de 100% de buff d'attaque c'est quand même assez important somersault donc un dégât physique 250% sur un ennemi avec un debuff 50% de défense pendant 5 tours sur l'adversaire ça aussi c'est cool water kick donc un dégât physique 210% sur tous les ennemis meteo drive donc 450% de dégâts physiques sur un ennemi dolphin blow un dégât physique 230% sur un ennemi qui le debuff sa résistance haute 60% pendant 5 tours et confère l'élément haut au lanceur pendant 5 tours également meteor strike dégâts physiques 400% sur tous les ennemis et confère entre 3 et 6 cristaux au lanceur ensuite on a donc zangan combination donc dégâts physiques 300% avec ignorance et 50% de la défense adverse donc ensuite on a ciel ultime donc un 600% de base sur un ennemi qui augmente des dégâts de 100% chaque utilisation capé à 1100% qui rentre dans la chaîne des ruines indivines et de pas mal d'autres personnages donc c'est relativement cool ensuite ensuite donc c'est c'est sort donc on a overdrive c'est assez super chute ça à mon avis donc super chute donc un soin un soin donc sur trois tours d'enquête de 15000 points de 300 points de magie c'est à dire ça se met un une récup de 5000 pv 100 pm partout en moins d'attaques de 200% pendant trois tours également la mâche en moins d'euh donc efficacité des cristaux de 200% pendant trois tours aussi ça fait et donne accès pendant un tour à super chute de plus c'est le 7e ciel donc dégâts physiques 671% qui ignore 50% de défense de tous les ennemis et donc le super chute plus donc un dégâts physiques 2300% sur un ennemi et qui donne 10 kisto aux lanceurs ça fait quand même beaucoup ensuite au niveau des passifs donc feint qui permet d'avoir 20% de chances d'esquive physique et 30% de contre attaquer des attaques physiques avec une attaque normale quatre fois maximum par tour successeur de zangan augmente pv 30% psy 20% et et double les chances de contre donc on passe de 30 à 60% de contre il fait pas mal et ensuite allo show them with a bang donc donne un cristaux par tour à Tifa et augmente son attaque de 50% quand équipé de points voilà tout simplement ensuite le two-fisted fighter donc 30% d'attaques supplémentaires et possibilité de l'équiper de deux armes à une main donc ce qui est fort sympathique après sa récompense sa compétence de qu'elle a avec l'équipement de sa tm ça recommence de confiance donc 50% de boost d'attaque augmente la limite break et augmente également à hauteur de 50% de l'attaque car c'est équipé de deux armes donc d'une armade à une main danger donc en gros ça peut faire de bonnes augmentations de stats donc en gros ça peut faire de Battletray donc 30% de défense et de psy et augmente l'efficacité des cristaux de 5% on a MP plus de 20% et le Freed Earth qui augmente donc sa défense et ses points de vie de 20% et qui augmente les dégâts de toutes ses compétences ça prébrille et ça limite donc un ID upgrade donc c'est à dire avec sa récompense de confiance en plus d'être juste un dégâts physique avec un debuff haut sur un Dany ça fait un debuff défense en 5 tours sur l'adversaire augmente l'efficacité de 300% pendant un tour pour le lanceur et lui augmente sa taille de 200% pendant 5 tours en plus pour fin de cours ça sera pas trop compliqué à obtenir et que vous aurez compris elle n'a pas d'altes d'immunité d'altération d'état de base donc il faudra du coup l'équiper en conséquence bien entendu ce qu'il faudra perdre forcément les autres quelque part à priori mais ça aussi ça tous les bons équipements qu'il faut bien et qui peuvent contrecarrer tout ça mais voilà ensuite Vincent donc 7209 points de vie c'est en 12ème position PM 258 c'est en 258 oui ils se sont plantés là ça de base c'est 199 et il y a 30% de PM donc a priori enfin sur 200 30% de plus ça fait plus 60 260 donc 258 c'est plus logique mais bon donc 6ème de position attaque 385 c'est en 9ème position défense 307 c'est en 6ème position magie 134 c'est en 6ème position et la psy 232 c'est en 20ème position ex aequo il y a la schi non même 6ème damage 6ème dix c'est sur la moyenne c'est la ta 6 étoiles ou ce stade la plus faible et est la seule sous la moyenne ensuite c'est la concurrence de confiance donc fantôme du passé une interrière avec donc augmente l'attaque de 60% mais débuff de 10% la psy et ça à mon avis je pense qu'on enverra davantage arriver clairement sa super grande confiance donc peine de mort donc son petit propre pistolet qui est une arme à deux mètres dans les résistances rien de particulier pour les équipements on a donc des pistolets griffes protection on a chapeau casque et vêtements armeur légère armeur de l'histoire ensuite au niveau de ses compétences on a la berserk dance 300% de dégâts physiques sur un ennemi une chance sur deux pour le mettre sous confusion et augmente l'attaque du lanceur de 100% pendant cinq tours c'est fort sympathique beast flare donc augmente les dégâts physiques contre les bêtes pendant cinq tours pour le lanceur et fait un dégâts de feu sur tous les ennemis à 350% dans la même chose donc avec les machines et un dégâts donc de foudre voilà c'est une chose ensuite giga c'est qu'un que le dégâts physiques 335 ans avec il n'y en défense et 50% sur les il fait 670 pour cent splatter combo un dégâts physiques 670 pour cent sur un dénui oui ça doit être le massacre enfin là nightmare donc debuff tout le stat de 55% donc retour sur un ennemi et affiche une altération et à 23% priorité le sommeil sinon une autre 30% ensuite donc la lave de chaos donc c'est d'agats physiques 225% qui ignore 50% de défense de tous les ennemis donc les 400% à ou donc en mettre en freine de chaînes ça peut bien servir donc les peines de lucretia donc augmente l'attaque et la défense de 250% pendant 5 tours pour le lanceur il augmente ses dégâts physiques contre les bêtes et les machines de 100% et augmente l'efficacité des cristaux pendant 5 tours également pas mal de choses dans ses passifs donc human constitution donc plus qu'il doit récupérer 2 pv et 2 pm bon sur moi c'est fait on n'en prend le plus former turc donc même pour cent de pm et 30% d'attaque et de défense résolution of attenument 30% de points de vie et 8 unités un poison aveuglement paralysie et maladie il manque un pétrif one handed gunner donc augmente l'attaque de 100% et la précision de 10% quand elle s'est équipée d'une seule arme euh dans les deux mains voilà non j'ai la lumière d'espoir donc tout équipé c'est la recommence de confiance donc augmente l'attaque de 40% et la psy de 20% l'immunise enfin l'immunise le rein est sensible aux attaques ténèbres augmente sa limite et euh lui confère un bonus d'attaque et de précision quand elle s'est équipée que d'une arme dans les deux mains ensuite le gun mastery donc 50% de l'attaque supplémentaire est équipée de stole après turc among the turcs 20% de pv 60% d'attaque et augmente ses dégâts contre les bêtes et machines de 100% donc encore plus de dégâts donc encore plus de dégâts aussi plus 1% rien de plus à dire et euh ou la prière de Lucretia donc augmente sa défense et s'appuie de 30% et augmente les dégâts de certaines de ses compétences ça limite donc c'est euh un fiche KO ou le cas les chiens ne marche pas un dégâts physique avec 50% de diner défense sur tous les ennemis et euh si euh ça joue avec ça euh ça commence de confiance associée ça lui augmente encore les dégâts contre les bêtes et les machines de 200% par enceinte donc il y aurait pas mal de choses intéressantes aussi sur pince mais on va aller repasse à la fin le menu frottin comme on dit donc barrette 4846.8 euh oui c'est ça le pro joueur de là alors on ferme 480 donc je dis le goût bref 4846.8 c'est au dessus de la moyenne PM159 c'est l'ingérance ou l'attaque 590 c'est à la moyenne défense contre c'est au dessus de la moyenne c'est sûr tout comme la psy à 5 c'est récompense de confiance donc numéro banquant un pistolet attaque bus 67 magie bus 98 et PM plus niveau 3 au niveau des résistances il y a une particulière au niveau des équipements on est sur hache marteau pistolet euh point protection on a chapeau casque vêtements armes légères armes lourdes accessoires on a donc bich big shot 250% dégâts physiques sur un ennemi mind blow un dégât physique avec drain de PM et un debuff psy quand on tour sur un ennemi on a la grenade bombe qui est un dégât physique 180% sur tous les ennemis et un debuff défense 35% pour tous les adversaires hammer blow sur un instantané ou bien un dégât physique à 350% sur un ennemi speedtrain donc il permet d'accéder par exemple en 3 tours à double limite c'est récentré un dégât physique 300% sur tous les ennemis et euh un dégât physique 300% sur tous les ennemis et euh un dégât physique et euh polaire maximale un 200% qui ignore 50% de défense de l'ennemi donc un 400% donc au niveau du passif on a un PV 10% ensuite on a un PV défense 5% encore après on a 30% de de gens supplémentaires de faire des critiques augmente de 50% son attaque liée à celle de l'équipement et 26% de précis en plus car cette équipement est une seule arme dans les tours et le Firebrand Leader un attaque et une lise à poison et à maladie pour ce qui est fort sympathique et donc la double limite ça lui permet de lancer deux fois dans le tour ses compétences de limite et c'est vrai qu'on peut s'allier un peu s'allier ouais c'est ça c'est donc aussi on a un dégâts physiques il y en défense donc c'est c'est entre quelque chose mais peut-être pas forcément aussi bien qu'en l'espérer et pour finir le petit dernier de la nouvelle manière mais qu'un site 3179 c'est au-dessus de la moyenne PM c'est au-dessus de la moyenne la moyenne défense en 27 c'est au-dessus de la moyenne c'est au-dessus de la moyenne la moyenne ensuite donc sa récompense de confiance donc l'encouragement merveilleux un instrument attaque plus 22 magie plus 45 psi plus 44 au niveau des résistances rien de particulier au niveau des équipements il y a beaucoup trop d'équipements à mon goût dague bâton sceptre hache marteau lance projectiles instruments armes à feu l'oeuf des pistolets armes 2g masse point ça fait trop de choses au niveau des armures donc on a chapeau casque vêtements armélagères armurent robe accessoires alors ces compétences sont basées sur l'aléatoire le plus total donc on a le dé qui fait une attaque avec une chance sur 5 de tomber sur chacune d'entre elles donc de faire un dégâts 11 dégâts 1655 là 5755 ou 7777 points de dégâts 10 ensuite on a la tour box donc il y a du 15,30,25,20% de chance donc la moyenne est plutôt autour d'un dégâts physique de 100% je dirais ensuite manipulation donc réduit l'attaque et la magie de 40% dans 3 tours sur l'ennemi et 20% de chance de le rendre confus autant dire ça c'est pas terrible et donc du coup slot donc il soit fait une récup pvp pour tout le monde soit un dégâts physique de tout adversaire soit une augmentation donc des stats offensif pendant 3 tours pour tous les alliés et l'efficacité des créateurs à c'est de 100% et le petit dernier donc 99% de dégâts sur tous les alliés et augmente la jauge de vaincre les sauts de tout le monde donc voilà ce slot ça peut être un truc un peu à d'où votre enchant et ensuite donc c'est à mettre ses magies oui non d'accord donc j'imagine importe le poivre c'est passif donc moi gardien et retire toutes les attaques des temps enfin tout combat et inspiration attaque PM et psy de 10% suft mog 10% de pv de défense et le spare booty donc 30% de chance d'ignons et de gas fatale quand ces points de vue sont au delà de 80% on va dire ça sert à pas grand chose et ça limite game over un chaos instantané sur tous les ennemis et bien entendu ça ne marchera que à moitié maintenant que c'est fini pour la bannière de la semaine on va parler quand même des améliorations de cloud et sephirons par tout ensemble bien entendu par les stats donc pour rappel on est sur 98 perso ayant une 7 étoiles donc claude 7237 point de vue c'est au dessus de la moyenne dixième position execo bm 312 36e position attaque 306 à 7 en 16e position execo défense 247 c'est en 22e position execo magie 228 c'est en 34e position execo et la psy 254 80e position execo toujours important de execo ça super les compagnies de confiance donc du coup l'arme ultime donc grande épée attaque plus 180 donc pourquoi pas au niveau de la licence rien de particulier pour les armes donc on a 4 épées grande épée masse protection on a chapeau casque vêtements léger arbre c'est soir donc on va se ressembler sur les css qui est de cette étoile donc double limite qui permet d'utiliser deux fois ses compétences en un tour et on a le trigger smash donc retire les breaks d'attaque sur le lanceur lui confère 250% de bonus d'attaque pendant 4 tours et ça l'immunise également aux breaks de stats de la stat d'attaque pendant 4 tours donc sympathique au niveau des passifs donc on a donc le passif lié à sa récompense de confiance qui augmente là l'attaque de 70% et encore 50% de l'équipement d'attaque et d'une seule arme à deux mains donc on a l'attaque de plus 1% et on a memories of friends donc augmente de 30% les dégâts de la limite et augmente les dégâts de certaines compétences et bien sûr il n'est pas venu seul il a amené avec lui Sephiroth donc Sephiroth donc c'est la super récompense de confiance donc augmente d'attaque de 80% et la défense à JFC de 20% quand équipé d'un katana effectivement ça fait un gros 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 gain de... 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 voilà voilà et tout ça il faut être équipé d'un katana donc forcément voilà euh... tuc 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 ouais rien de particulier donc les sorts 7 étoiles donc on commence par le Consuming Light un 650% sur un ennemi et qui euh... ajoute l'élément... lumière aux attaques physiques pendant 3 tours après on a la même chose avec l'élément Dénèbre par contre et les deux sont dans la chaîne du... qui... 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 donc j'espère regarder directement les... personnages ayant... ce... ce genre de compétences qui se... 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 suprématien dégâts physiques 700% avec dégâts augmentés à... à... à l'utilisation successive et qui rentrent dans la chaîne de l'absolute miroir en finti et le... et donc la fin tragique donc euh... tous les 5 tours et détruire le tour 5 80% de chance euh... de... de se donner la mort ou bien euh... euh... si ça a torturé 20% restant ça... un dégâts physiques à... 1700% sur tous les ennemis donc... ce qui fait quand même énormément au niveau de ses passifs 7 étoiles donc on a l'épée du héros donc augmente sa besoin d'attaque de 50% et sa défense agisse absolue de 10% augmente toutes ses résistances élémentaires de 10% et augmente les dégâts de l'Octa Slash donc ça c'est pour ça que ça c'est pour beaucoup de choses clairement rien qu'avec sa télé ça arrive ensuite euh... ensuite euh... consulter les dégâts de l'Octa augmente le dégâts de l'Octa augmente son dégâts de 40% augmente son dégâts de 40% quand équipé de deux armes augmente son équipement d'attaque de 50% et la précision quand elle s'équipe d'une seule arme dans les deux j'ai eu un flash d'un truc et je sais plus ce que c'était j'ai plus bon bah tant pis ça sera trop rare pour plus tard c'est ce que j'ai pu oublier éventuellement donc voilà j'espère que euh... c'est assez exhaustif ah j'ai oublié des stats du petit Sephiroth de sa 7 étoile donc 7164 points de vie c'est en 13ème position PM 334 c'est 25ème position ex aequo attaque 306 c'est en 16ème position ex aequo défense 237 c'est en 9ème position ex aequo la magis 239 c'est en 30ème position et Napsi 249 c'est en 35ème position et donc voilà tout pour aujourd'hui et cette première bannière de l'année 2019 je vous retrouve bientôt pour de nouvelles péripéties sur moi avec Zeus d'ici la partie ou bien je vous dis à bientôt tout le monde à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt